Vous allez vous préparer différentes tailles de bandes de plâtre, d'accord ? Comme de la crème. Mais en masse pas mal, parce qu'en fait ça va fondre. Chaque année, nous proposons des ateliers qui s'ouvrent à un très large public, avec des thématiques différentes. Vu que la semaine dernière, on a parlé d'une combinaison peinture-musique, cette semaine, on parle d'une autre combinaison, peinture et poésie. C'est une histoire d'amour et d'aine, un peu. Nous avons une particularité, nous choisissons des intervenants. Ils viennent tous de grandes écoles, ils ont des thématiques et des techniques variées. Je vous donne une feuille chacun, donc ce que vous allez faire, vous choisissez quelqu'un, sans dire à personne, sans dire qui c'est, et vous le dessinez pendant un quart d'heure avec du fusain, ok ? Et ainsi, nous offrons à notre public cet éventail, cette palette de diversité dans le domaine des arts plastiques. Nous participons à des événements, comme la fête des parcs, dont les objectifs sont d'animer la ville, de bien vivre ensemble, de créer des liens avec les gens. Et ça, ça me plaît beaucoup. Nous proposons aussi aux jeunes, sous forme de petits stages le samedi, des ateliers de street art, de montage vidéo, de modelage et de BD, avec des participations à des concours tels que le festival d'Angoulême. Inscrivez-vous, c'est super, et c'est convivial en même temps, et c'est super sympa. Sous-titrage ST' 501